bonjour jérémy bonjour yves alors cette année vous avez lancé le 3 men alors le 3 men series c'est un tournoi qu'on a lancé pour un peu développer le paintball dans le sud dans le Languedoc en fait on s'est rendu compte avec les gars qu'il y avait beaucoup de demandes pour jouer qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitions qui étaient proposées vraiment réellement dans le dans notre secteur on va dire à comparer du secteur dans la région parisienne dans le nord où il y a vraiment beaucoup de compétitions là on s'est dit qu'à part la ligue au final il n'y avait pas grand chose et c'est dommage parce qu'il ya quand même un gros vivier de joueurs dans le sud qui demandent à jouer qui demandent à la compétition mais qui ne peuvent pas forcément faire de la ligue en format 5 encore moins s'inscrire à des manches de millenium parce que les coups sont quand même assez conséquents donc on s'était dit pourquoi pas lancer cette cette compétition en format 3 pour permettre aux joueurs que ce soit des débutants ou des joueurs confirmés d'avoir une compétition sur l'année à jouer en plus que que les autres compétitions qui existent déjà beaucoup d'équipe qui sont inscrits et de quelle région ils viennent alors des équipes on en a pour l'instant 14 sur 16 places disponibles par manche évidemment il n'y aura pas forcément les mêmes équipes à chaque manche c'est selon les endroits je pense mais on a déjà 14 équipes d'inscrite et elles sont comme je te disais on avait vu que dans le langue d'eau croussillon bassin du sud on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition et ça se confirme puisque 70 à 80% des équipes sont des équipes de des alentours de nîmes de montpellier quelques équipes qui viennent un peu plus haut comme nos amis diabolique qui à chaque fois qu'on fait une compétition sont là qui arrive de dix dans la drôme on a des équipes voilà qui arrive du beaucluse aussi donc voilà on a vraiment touché le bassin on va dire du sud est alors le trim and series sera une compétition qui se jouera sur quatre manches sur trois terrains donc nîmes avignon et pélissane et on reviendra à nîmes qui est notre terrain on va dire d'attache pour la finale c'était logique qu'on fasse la finale sur nîmes donc voilà ça se jouera sur quatre manches avec un vainqueur pour chaque manche et un vainqueur du classement général puisqu'on cumulera forcément les points de chaque manche pour les équipes qui viendront à toutes les manches c'est pour ça que je pense que l'équipe qui finira qui enfin qui terminera première du stream and series sera une équipe qui aura logiquement fait les quatre manches qui s'apprimera en fait sur la la régularité parce que chez ddn on est comme ça on aime bien on s'investit vraiment dans le paintball on aime ça on fait la ligue cette année on a la chance de pouvoir déjà faire au moins une manche de millenium ce sera tout nouveau pour nous et on aime bien organiser on aime bien promouvoir en fait le paintball tout simplement voilà on s'est dit que organiser une compétition ça pourrait être ça pourrait être sympa déjà d'une ça fait un peu de la promo pour les terrains qui sont partenaires avec nous ça ça met un peu aussi en avant l'équipe ddn l'année dernière on avait fait le croco challenge qui était un challenge sur une journée en format 5 qui s'était très bien passé on avait été félicité par l'organisation et l'arbitrage donc on s'est dit pourquoi pas renouveler l'expérience cette année sur du format 3 et essayer de de créer une compétition sur quatre manches sur un an et puis pourquoi pas si grâce aux partenaires qui nous aident grâce aux joueurs qui seront là aux équipes qui seront présentes et essayer de pérenniser ce stream and series à l'avenir dans les années à venir et pourquoi on peut faire une grosse compétition s3 que les gens voudront voudront venir faire du s5 pourquoi pas à l'avenir pour l'instant on va se cantonner au s3 parce que on s'est rendu compte qu'il ya beaucoup beaucoup d'équipes qui sont à peine cinq six joueurs donc quand tu fais une compétition s5 le problème c'est dès qu'il ya un malade dès qu'il ya un problème à pépins c'est compliqué il ya beaucoup quand on avait fait le croco challenge des équipes qui étaient inscrites qui ont dû se désister parce qu'effectivement vous avez perdu un ou deux joueurs alors que sur du s3 c'est quand même beaucoup plus pratique de réunir trois joueurs il ya beaucoup de petites associations qui n'ont pas beaucoup de joueurs et qui malheureusement sont limités aux jouets s3 mais pourquoi pas si la compétition venait à à vraiment devenir solide entre guillemets on pourrait envisager après de passer sur un format s5 aussi tout en gardant bien sûr le s3 qui je pense est une très bonne idée la première date le 15 février donc dimanche prochain voilà ça sera la 15 février à nîmes à partir de 9h30 et les autres les autres je les ai pas en tête je crois que ça sera on avait laissé mars parce qu'il y avait beaucoup d'échéances la l'np le millenium on a fait en sorte ça ça faisait aussi partie de nos peurs dans l'organisation de pas tomber sur les dates des autres compétitions que ce soit cps millenium league l'np donc ça a été compliqué de trouver des dates donc on avait laissé le mois de mars libre à prendre à une manche je crois autour du 12 avril du 15 mai du 15 juin on va dans les week-ends dans ces week-ends environnant voilà la finale ce sera au mois de juin à nîmes alors cette année vous allez faire pour la première fois le millenium ouais c'est ça on a on a réussi à trouver les fonds parce que les gars on les a on a la chance d'avoir cette année 18 licenciés au sein de l'association ddn d'avoir pu faire trois équipes de ligue donc trois trois équipes de six joueurs donc les gars on les avait la motivation on l'avait le niveau on l'a pas forcément mais on va surtout au millenium c'est pour le prestige pour se faire plaisir pour s'amuser pour goûter à la grosse compétition ce qui manquait ben oui c'était les finances donc on a eu la chance d'avoir tous nos partenaires qui nous qui nous ont aidé tous ceux qui sont affichés sur la page facebook à laquelle je vous invite d'aller faire un tour voilà ils nous ont aidé financièrement bien sûr à pouvoir participer à cette première manche qui sera à puget du millenium series mais merci à toi jean-yves jean-yves